bonjour à tous bonjour à toutes aujourd'hui je vais vous parler tout simplement des gens spéciaux très spéciaux qui est une suite de l'autre mais bon alors les gens spéciaux sont très intelligents tellement intelligents qu'ils sont intelligents bon bref alors que ce que je veux dire en gros c'est les papiers toilettes alors les papiers toilettes c'est quelque chose que on utilise en hygiène d'habitude ah donc voilà pour moi le papier toilette est réservé pour nettoyer fesses donc j'ai remarqué quelque chose depuis depuis pas la création de ma chaîne mais depuis que vraiment je me suis balancé en vidéo il ya des octes négères de 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans qui se prend pour des gens qui ont 75 ans 80 ans 100 ans 200 ans le problème c'est que ils se voient même pas qu'ils ont une saleté de gueule excusez moi une saleté de visage qui pollue très pollue la terre pollue pollue le web quoi voilà tout simplement qui pollue le web alors il y en a un récemment qui avait écrit un petit joli mot mais un très joli mot très très intelligent très intelligent parce que tellement intelligent qui sait même pas ce qu'il a écrit alors ce qui me fait marrer je sais pas ces personnes écrivent du mot qui ne savent pas ce que veut dire simplement décrire des mots bidons donc tout simplement en disant un mot tout simple qui est tout idiot qui est schizophrénique ou je sais quoi mais en bref non c'était pas ça mais bon ça m'a fait un peu rigoler mais en même temps ça fait pas rire parce que vous vous insultez d'autres personnes qui vous ne connaissez pas déjà d'une moi-même je ne sais pas la base mais bon c'est pas grave je suis sur youtube donc c'est pour ça que vous êtes abonné sur la chaîne c'est ça le plus idiot dans l'affaire c'est que vous êtes venus sur ma chaîne en train de écrire des jolis mots que les papiers toilettes sont intelligents bah non c'est pas que les papiers toilettes ne sont pas intelligents du tout c'est même un site à déconseiller à tout le monde voilà tout simplement les papiers toilettes c'est quelque chose de foot à la poubelle bref quand on écrit quand on écrit quelque chose qui ça touche pas la personne c'est qu'il faut être vraiment idiot c'est que vous insultez d'autres personnes aussi qu'ils ont un peu près les autres handicaps mais le problème dans cette histoire c'est que vous ne respectez personne et c'est pour ça que les papiers toilettes ne valent rien papier toilette vous savez je veux juste aux toilettes récupérer et vous faire montrer le papier toilette vous êtes ça vous êtes que ça pour moi du papier toilette on nettoie dessus avec bref alors je vais viser déjà une personne une personne une personne qui s'appelle monsieur papi tricounet papi tricounet ça fait un petit moment que sur le web avant moi bien sûr bref mais c'est un mec un mec qui est intelligent tellement intelligent que son intelligent ne me fait même pas rire car quand j'ai vu ces vidéos ce n'est bon je sais pas que ça fait rire quelqu'un mais bon et aussi aussi malaise tv pareil c'est quelque chose qui ne vaut rien aussi et là des choses qui n'est pas intéressante c'est juste pour eux c'est un malaise mais le problème le malaise c'est eux mêmes qu'ils récoltent et en plus ce qui m'a étonné dans malaise tv c'est que toutes ces vidéos ont été parties en couilles mais vraiment en couilles pour quelle raison parce qu'il ya eu des internautes qui a commencé à porter plainte sur porter plainte façon de parler parce que c'est un peu stupide leur système mais bon que youtube puisse bloquer ses vidéos et ben c'est ce qui s'est passé toutes les vidéos ont été supprimés toutes les vidéos voilà et donc alors où ça me fait rigoler aussi avec les ceux qui se disent qui font du mma dans les rails des trains vous êtes vraiment des mma ouais vraiment des mma bras cassés et ça c'est quelque chose qu'on sait même très bien bref alors dont d'autres domaines encore en restant toujours sur l'actualité bidon de défaut et mma là alors il y en a un qui me dit qu'il fait rigoler avec son truc qui me dit tout simplement que c'est papy tricot je parle bien attention ouais bah non non c'est j'ai mis score non non c'est je vais du point comme non non c'est ceci non non c'est cela c'est quelque chose qui est affelant quelqu'un bah j'en connais une personne comme ça aussi s'appelle monsieur bruno l'allié il est exactement pareil il casse des choses ah non non c'est l'autre qui a cassé bah ce genre de truc comme ça que j'entends c'est la preuve que vous dénoncez vous même qu'est ce que vous êtes de la merde et oui et oui je connais un comme vous aussi un bras cassé il faut dire merci parce que j'ai dit du nono s'il voulait moi j'aurais été dit du nono je l'aurais laissé je l'aurais laissé dans sa gueule dans sa merde totale n'aurait pu au moins resfouder pendant la gueule mais moi mon avis tout ça c'est une mise en scène de cinéma qui se prennent pour du cinoche bref donc papy tricot et tout ça tous ces trucs tous ces petits machins tous ces bidules tous ces chauvailles là c'est que franchement n'a pas comment dire se font le style d'être bien élevé d'être bien correct sur réalité c'est du doigt à l'envers bref alors donc vous inquiétez pas je m'en occupe pas donc je bloque je bloque bloc bloc les gens qui font des commentaires salissant c'est pas vraiment salissant en égard parce que ça me fait rigoler d'accord voilà le truc le plus marrant dans cette histoire attendez je vais me rapprocher un peu le plus marrant dans cette histoire c'est ceci c'est ceci c'est ceci bon déjà le mot cotorep il peut le supprimer parce que ça s'appelle plus comme ça déjà pour votre information les handicapés là le problème le problème c'est que les gens qui écrivent des choses comme ça c'est des on va dire des incapables quoi ils savent juste écrire ce qu'ils veulent mais bon le le hic comme je vous ai dit comme vous dit c'est c'est franchement ah oui trisonique voilà le mot que je cherchais je suis désolé hein c'est pas un mot que j'entends beaucoup souvent parler mais bon c'est une maladie quand même qui est reconnue dans les deux miennes handicaps mais pour votre information trisonique faut savoir ce que ça veut dire messieurs dames parce que ceux qui vous écrivez les wesh là de balle là des bougnoules de merde là attention je parle pas aux arabes parce que quand on dit bougnoules c'est vous les français c'est pas les autres alors vous fermez votre grande gueule vous arrêtez d'écriver n'importe quoi et réfléchissez ce que vous dites quand vous savez pas écrire vous ne savez pas écrire vous même vous savez pas écrire parce que vous êtes obligé d'aller au 18 25 dans 18 25 ça veut tout dire ça veut dire que vous allez encore à la maternelle moi je vais plus à la maternelle donc ça veut dire que tu insultes une personne beaucoup plus âgée que toi et qui a plus de vie que toi qui a fait plus de conneries que toi et tu veux te la péter ah bah dis donc si tu savais ce que je faisais moi quand j'étais jeune tu fermerais ta gueule tu serais sur ton petit cul à toi ah oui excuse moi toi tu serais même pas encore sur ton vélo tu serais dans le ventre de ta mémé et encore je me demande si ta mère elle t'a vraiment née t'as vraiment comment dire fabriqué parce que moi à mon avis vous êtes vraiment des voilà voilà en gros si vous êtes des personnes qui est là pour insulter sur les autres mais quand on vous parle de vous ça ça fait quoi ça 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 schlingue quoi tout simplement c'est pour ça que vous êtes une pollution humaine tout simplement de la pollution humaine du web parce que vous insultez les gens et pour celui qui a écrit trisonique et bah pour ton information ton enfant sera trisonique et 100 fois plus trisonique que trisonique tout simplement bref je ne suis pas là pour parler que de ça j'étais là pour parler d'autres choses mais j'avais envie de parler de ça parce que ça m'a fait rigoler vous inquiétez pas ma coiffure j'en ai pas fait ce matin j'ai fait comme je voulais voyez je m'en fous voilà je me fais je fais à je le m'en fous tout simplement j'ai pas besoin de de voir alors moi je vais dire quelque chose moi il y a un truc qui me fait un peu rigoler mais qui fait pas rire il y a des gens il y a des gens moi je reviens moi personnellement il fait ce que les gens font ce qu'ils veulent mais il y a des gens que je ne comprends pas mais vraiment je ne comprends pas même vous vous êtes vraiment des moutons ça se voit moi j'ai rien contre regarder de la comique du comique du web j'ai rien contre moi personnellement personnellement ça ne fait pas trop rien parce que c'est pas trop ça quoi pour moi personnellement après chacun sur lui mais les jeunes d'aujourd'hui aiment des choses un peu bizarres donc ah ah faut pas être nu oh faut pas que si oh la 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 vous avez pas évolué nous ça fait longtemps qu'on a évolué avant vous bon bref bref mais voilà donc moi personnellement c'est pas trop mon truc mais bon revenons sur nos petits moutons à deux balles là alors comme on dit monsieur Tricounet et bien monsieur Tricounet a dit aussi que c'était Kervi 54 moi je sais que c'est pour lui parce que il y en a qui essayent de prendre son profil comme truc c'est un peu con parce que c'est reconnaissable c'est trop reconnaissable qu'on est dans le milieu hein on connaît moi c'est vrai que à une certaine époque je faisais autre chose que ça hein je ne m'amusais pas avec vos petits vos petits caillasses bref voilà 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 ce que je voulais vous dire donc tout simple et donc ce que je dis c'est tout simplement faut arrêter de regarder mes chaînes ça sert à rien si ça vous intéresse pas c'est pas la peine de harceler les gens parce que vous n'êtes que du harcèlement et attention ça s'appelle du harcèlement sexuel parce que vous êtes que des grosses cochonnes bonne de con et oui mais moi je vais déposer plein de contre abris sexuels je donnerai des noms des pseudos bidons c'est cela qui m'ont touché et ben oui et oui un peu con moi bref je vais vous laisser parce que ça me fait vraiment une honte de parler avec des débiles bah ouais une honte totale on se demande s'ils sont intelligents ou ils sont un peu gogole je le fais bien qu'est ce que vous en pensez et le manque contre fiche des gens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas voyez j'ai autre chose à faire moi ah il ya un petit truc à faire et je peux pas le faire pourquoi manque de connexion du xlr du connexion femelle xlr femelle xlr donc il m'en faut deux de chaque côté du xlr pour me relier à l'amplificateur parce que c'est un caisson solo moi j'aime bien mon petit question mais bon c'est pas ce que je voulais je voulais un caisson qui était avec doublement fabricateur je croyais que j'ai vécu des enceintes vous voyez ben non c'est un ampli qui a besoin d'un autre ampli bon bref en gros c'est lui qui gère tout attention à l'autre ampli sert il servra juste pour les satellites c'est tout donc c'est pour ça qu'on passe un xlr voilà bref je vous remercie mes chers amis je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée une excellente mamadou voilà allez j'ai vu z'y merde ou les 4 carayus de gamem de 18 et 25 le papier toilette c'est une chose que j'aime bye bye Bye.